oui oui bonjour tout le monde bonjour 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 voilà c'est l'eau j'ai qu'ici nous étions en direct tout à l'heure malheureusement la connexion ne m'a pas permis de m'a pas permis de bonjour tu t'appelles l'eau j'ai qu'ici maintenant je suis il avait la carte elle voulait qu'on voit son visage alors les gens sortent d'un vidéo déjà mena désormais à chacun son téléphone désirée coffee voilà bon il reste mégane et demande pardon alors bonjour tout le monde bonjour voilà c'est l'eau je suis arrivé bien arrivé d'ailleurs salut rena you love alors je suis très content je veux juste faire une petite vidéo pour dire bonjour à tout le monde maman ana et l'inbit tu as oublié ton petit maintenant les mamans ne prennent plus de nouvelles de leurs petits c'est pas grave j'ai déjà pardonné je vais aller au ciel pardon voilà bonjour adèle bonjour à tous bonjour la soeur quinze à agostini on sent encore la fatigue sur mon visage mais c'est pas assez pour m'arrêter il faut plus que ça pour me freiner les lis la différence isabelle isabelle oui il ya lilly qui te cherche viens viens ici je suis en train de préparer tu vas me laisser tout ça tu aurais dû faire tout ça avant que j'arrive lilly voici isabelle c'est moi isabelle voilà c'est isabelle akka bonjour voilà alors le programme aura bel et bien lieu excusez moi le pasteur doit manger je l'ai fini bye bye alors voilà c'était isabelle akka vous la connaissez voilà je suis là je suis arrivé et comme je l'ai dit on va faire le face à face avec l'homme fort bien aimé en tout cas peut-être que vous avez raté l'italie et c'est même pas sûr que certains d'entre vous seront soit en guyane c'est ce que je voulais dire mais je vais vous dire de ne pas manquer la belgique bien aimé le l'année est en train de finir et si je vous dis ce que l'ennemi a planifié vous n'allez pas croire même lorsque j'étais en train de venir en italie j'ai fait un songe que je vais pas vous expliquer ici j'ai vu qu'est ce que les gens ont planifié rien que pour que ce programme n'ait pas lieu malheureusement notre dieu a été plus fort et il sera toujours plus fort et il est à jamais plus fort ce qui veut dire que l'ennemi est conscient que lorsque nous nous mettons à prier il y a des choses qui se passent lorsque nous nous mettons à prier les chaînes se brisent lorsque nous nous mettons à prier les liens sont foudroyés aujourd'hui vendredi malheureusement je ne serai pas en mesure de passer en direct comme d'habitude mais j'aimerais donner un message à quelqu'un un message qui va certainement bouleverser ta vie un message qui va toucher ton âme c'est pas quelque chose de long ni d'extraordinaire mais une clé qui te permettra d'accéder à tout savez vous que l'être humain a été créé par dieu pour impacter créé par dieu pour évoluer créé par dieu pour changer le monde créé par dieu pour agir comme un dieu sur terre c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la bible déclare que nous sommes des petits dieux cependant nous mourrons alors j'ai constaté qu'il y a des choses qui empêchent l'être humain de manifester son potentiel divin et j'ai décidé d'en parler c'est quand même triste de voir des gens qui ont des potentiels en eux la force en eux la capacité à agir à décréter des choses qui peuvent s'accomplir des choses qui peuvent se réaliser des gens qui par conséquent ont reçu le pouvoir de déplacer des montagnes de changer les circonstances de demander de recevoir de frapper pour ouvrir c'est dommage de voir des gens qui n'ont pas la foi parfois c'est triste d'entendre un enfant de dieu qui après avoir fait un cauchemar t'appelle pasteur faut prier pour moi pasteur j'ai encore fait un cauchemar pasteur j'ai tel problème excusez-moi du terme mais c'est quand même tellement écœurant de regarder une personne plein de potentiel rempli de don du saint-esprit baptisé confirmé mais qui est encore en train de pleurnicher alors que cette personne est à et est préparée a été doté des capacités incroyables à changer le monde c'est dommage de voir le monde changer une personne appelée à changer le monde c'est dommage de voir des difficultés conquérées une personne appelée à conquérir la terre c'est triste de voir des gens qui sont incapables de demander pour recevoir alors qu'ils sont des chrétiens des gens incapables de chercher pour trouver alors que dieu a déjà tout mis à leur disposition et c'est même triste de voir des gens se battre avec des problèmes qui sont capables de surmonter qui es tu si ce n'est une personne créée à l'image de dieu il y a des choses qui nous empêchent d'enterrer notre potentiel et nous devons le savoir nous le savons d'ailleurs mais nous devons les abandonner quelles chaussures tu portes tu en ce moment quelles chaussures t'empêche d'avancer qu'est-ce qui t'empêche de manifester ton potentiel qu'est-ce qui t'empêche d'agir comme dieu qu'est-ce qui t'empêche de révéler ta puissance qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre le monde lorsque j'ai regardé l'histoire de Moïse juste un petit bout de l'histoire de Moïse j'ai constaté qu'il y a des chaussures à enlever des des choses auxquelles nous vont renoncer des attitudes à changer parce que c'est à partir de ce moment au moment où l'on n'abandonne tout ce qui l'empêche d'avancer qu'il peut réellement entrer dans le plan de dieu lorsque Moïse avançait Dieu lui a dit Moïse arrête toi Moïse enlève tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte Moïse devrait enlever ses souliers aujourd'hui nous avons aussi des souliers qui nous empêchent de voir dieu les querelles les disputes les jugements les condamnations et les critiques sont des souliers dont nous devons nous débarrasser pour voir la sainteté de dieu mais nous faisons des prières puissantes qui parfois n'ont pas d'effet tout simplement parce que ceux à qui nous les adressons ne sont pas sincères je suis désolé de le dire mon but c'est d'amener les enfants de dieu à ne plus être des esclaves de la souffrance du monde je veux plus voir un enfant de dieu qui en 2019 2018 souffre alors que le monde a évolué le monde a évolué mais le monde chrétien n'a pas réellement évolué le monde a évolué mais les enfants de dieu n'ont pas réellement évolué la vie change nous changeons de téléphone aujourd'hui aujourd'hui la technologie avance le monde avance la création avance le monde spirituel avance le diable invente des maladies des attaques parfois même tu as des problèmes même il faut prier 10 ans avant de trouver la solution parce que le royaume des ténèbres continue de faire des recherches mais le l'église n'a pas avancé le corps de christ n'a pas avancé et moi je veux venir avec des idées révolutionnaires des stratégies des prières qui n'échouent pas parce que c'est en étudiant la façon dont l'ennemi se comporte que nous pouvons aussi trouver des failles dans sa stratégie pour le vaincre beaucoup se sont contentés de faire des prières sans même se douter ce qui les bloquait mais aujourd'hui je suis venu pour te dire quelles chaussures portes-tu qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans la sainteté de dieu enfant de dieu tu as été doté d'une puissance incroyable une puissance insurmontable tu es né imbattable tu es né invincible cependant tu es vaincu parce que il y a encore des querelles des ondits des critiques la jalousie la haine c'est ce dont j'aimerais qu'on se débarrasse bien-aimé nous sommes tous des êtres humains nous avons tous les mêmes faiblesses nul n'est infaillible je suis d'accord mais je pense que quiconque veut atteindre le plus haut idéal de sa vie doit prendre conscience du fait qu'on ne peut pas servir dieu dans les critiques on ne peut pas servir dieu dans la vengeance la haine les querelles les divisions je suis triste de vous l'apprendre mais vous le savez déjà la bible dit que ceux qui pratiquent ces choses n'irriteront pas du royaume des cieux c'est pourtant ce que nous faisons toujours et c'est ce qui nous empêche d'avancer ce message n'est pas un message je veux dire ce message n'est pas un message de condamnation mais d'exhortation à la répentance réelle à la répentance sincère combien de fois nous sommes repentis d'une chose pour aller la refaire combien de fois sommes-nous quittés à l'église pour nous battre sur le chemin du retour combien de fois nous sommes-nous assis à l'église pour nous mettre à critiquer le pasteur à juger combien de fois nous sommes-nous assis dans des programmes en direct pour regarder la vidéo en nous disant des choses dans la tête en jugeant et en condamnant même l'interlocuteur vous comprenez que le diable n'est pas fort mais nous lui avons quand même donné parfois des armes pour nous vaincre et nous devons maintenant le désarmer bien-aimés nous devons nous débarrasser de ses chaussures ses chaussures d'impudicité ses chaussures des querelles ses chaussures des disputes et des divisions par lesquelles le diable nous tient occupés il nous tient occupés à nous battre tellement que nous ne voyons même pas notre succès il nous tient tellement occupés à nous juger à nous condamner à nous diviser à nous dénigrer à nous insulter à vivre dans l'impudicité que nous oublions que ce sont là ce que le diable utilise comme armes pour nous combattre bien-aimés je te garantis que si tu fais un mois sans péché un mois sans dispute un mois sans querelle un mois sans rancune un mois sans division un mois sans sourire un mois sans uniquité tu entreras dans ta destinée je vais juste te faire comprendre que si tu fais un mois sans entrer dans l'impudicité un mois sans traîner avec toi des chaussures des disputes des querelles des divisions tu entreras dans ta destinée un mois est trop 7 jours de sanctification c'est mortel pour le diable 2 jours de sanctification c'est mortel pour le diable il faut tout au plus 3 jours pour qu'un homme retrouve sa sainteté beaucoup ne le savent pas beaucoup ne le savent pas il faut 3 jours pour une résurrection après la mort dans le péché vous ne comprenez pas beaucoup de choses Christ est descendu dans les profondeurs de la terre il est revenu 3 jours après ça démontre que quand on tombe dans le péché il faut 3 jours pour retrouver sa sainteté sauf si vous avez des stratégies des stratégies vous permettant de vous purifier de faire des bonnes prières accompagnées de certains petits secrets à appliquer c'est là que vous pourrez retrouver votre sainteté je suis désolé de vous le dire mais je dois être toujours véridique vous même qui êtes là le jour où quelqu'un vous énerve comment vous sentez-vous lorsque vous vous mettez à prier dans les critiques comment vous sentez-vous lorsque vous vous mettez à prier dans la colère vous ne vous sentez pas vous ne vous sentez pas en tant que personne mariée ou personne qui vit dans le concubinage ou dans le copinage ou dans les copinages je ne sais quoi quand vous avez des rapports intimes comment vous sentez-vous lorsque vous priez vous ne vous sentez pas bien vous priez mais votre corps n'est pas impliqué vous priez mais vous sentez que votre esprit ne se sent pas bien par conséquent à partir de 3 jours votre énergie votre concentration votre habileté dans la prière comment ça revient vous jeûnez vous priez vous priez au bout de 7 ça veut dire que quand vous tombez dans le péché dans la colère dans les disputes la façon dont vous vous sentez lorsque vous priez c'est pas de cette façon vous vous sentez quand vous avez passé 10 jours sans vous énerver et c'est ça le diable utilise il va s'assurer à ce que votre vie soit toujours remplie de disputes des divisions il y a toujours quelqu'un qui va t'énerver toujours quelqu'un qui va te piétiner toujours quelqu'un c'est parce qu'il sait que si tu fais 7 jours sans dispute sans pensée négative sans impudicité sans querelle sans colère sans rancune sans haine sans dispute sans manipulation tu entreras dans ta destinée j'étais au bord de ma percée j'étais au bord de ma percée lorsque le diable avait déclenché une dispute j'ai fait 4 songes qui m'ont montré que j'étais au bord de ma percée mais la connexion divine n'arrivait pas à se passer parce que le diable avait trouvé un moyen de rendre mes prières inutiles mais lorsque j'ai réussi à desserrer le mystère lorsque j'ai compris que la division des petites affaires insignifiantes était en train de me bloquer aujourd'hui le Seigneur m'a permis d'entendre dans ma destinée parce que je savais qu'il fallait me débarrasser d'une chaussure n'avez-vous jamais remarqué que vos maris vos femmes ne vous laissent jamais en paix toujours quelqu'un pour se plaindre n'avez-vous jamais remarqué qu'il y a toujours quelqu'un pour vous casser la tête quelqu'un pour vous offenser et d'ailleurs même si vous ne savez pas ce qu'on dit dans votre dos il y a toujours quelqu'un pour venir vous dire qu'on a dit ça toujours quelqu'un pour venir vous dire mais ceux-là ont quoi à rapporter c'est ça c'est comme cela le diable utilise les gens quelque chose qui a été dit dans le secret il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire sachant que quand il va te dire ça va t'énerver ça va te mettre dans un état d'esprit de frustration mais il vient te le dire quand même parce que le diable veut trouver un moyen pour acheminer le message vers toi pour te briser le coeur pour t'offenser et autres d'ailleurs tous ceux-là on te dit qu'éloge t'a critiqué hier il a mal parlé de toi tu sais comment tu vas te sentir frères et sœurs vous savez comment vous allez vous sentir si on vous dit que quelqu'un vous a insulté vous savez comment vous allez vous sentir vous voyez il y a des chaussures il y a des chaussures dont on doit se débarrasser pour entrer dans la sainteté de Dieu beaucoup sont en train de pasteur faut prier pour moi excusez-moi du terme parfois ça m'énerve parfois c'est émervant c'est pour l'amour de Dieu qu'on se calme et puis on écoute parce que tous ceux qui sont là qui te disent pasteur faut prier pour moi pasteur faut prier pour moi mais regardez leur vie toujours en train de gaspiller le temps toujours en train de critiquer toujours en train de jouer toujours en train de s'amuser toujours en train de se disputer et il y a des gens même qui ont des copains qui vivent dans la fornication le copain l'a quitté et puis l'a appel pour dire pasteur mon copain m'a quitté faut prier pour qu'il vienne donc moi devenir complice de ton impuricité ce que je tente de vous faire comprendre c'est que le diable n'est pas fort mais il réussit de temps à autre à nous porter des chaussures des souilles des chaussures qui rendent la marche avec Dieu lourde lourde des choses en fait il réussit à trouver vraiment des gens pour nous rétablir le diable est capable de te mettre dans une mauvaise relation si mauvaise que ta vie entière n'avance pas parce que tu es dans un mauvais couple le diable est capable de te mettre avec des amis rapporteurs tellement rapporteurs qu'eux même là ils sont en blocage mais sans que tu ne le saches le diable est capable de te mettre un manteau le manteau c'est ce que tu es toi même ton attitude ton comportement qui te bloque le diable est capable de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de paix des paix des joies rien vous savez pourquoi il fait ça vous savez pourquoi il vous porte des chaussures vous savez pourquoi il vous entoure mal vous savez pourquoi il met toujours autour de vous des gens qui ne peuvent pas retenir leur langue vous savez pourquoi il met toujours des rapporteurs autour de vous des palabres autour de vous des querellés autour de vous des rancuniers autour de vous des gens qui toujours sont en train de faire palabre toujours en train de se disputer quelqu'un qui se fâche point un oui point un non tu lui dis bonjour au lieu de bonsoir il se fâche il sait qu'à partir du moment où vous passerez 7 jours dans la sanctification vos prières commencent à devenir comme des bombes je ne vais pas trop durer dans ce direct je me rappelle lorsque le Seigneur m'a fait voir quelque chose en songe il y a des mois de cela après une prière le monde des ténèbres était en colère et ils ont envoyé des dizaines d'avions contre moi c'était la première fois que je voyais des avions sous forme de poissons qui s'envolaient mais c'était des avions qui se déplaçaient mais au son d'un cri bizarre c'est à dire que ça poussait les cris genre d'un oiseau mais c'était des avions bizarres sous forme de jouets mais qui avançaient au son qu'ils produisaient mais ce jour là ils avaient lancé un genre de lumière contre ma gorge mais la lumière n'a pas eu d'effet alors un autre jour j'ai fait un rêve où du ciel ils m'ont lancé un missile ou je veux dire une bombe sous forme d'une pierre ronde et quand ils ont lancé j'ai couru et la scène se passait en même temps dans mon lieu où j'ai grandi j'ai couru et au moment où l'engin devait exploser j'ai rebroussé des chemins et je me suis retourné mais lorsque je me suis retourné depuis le deuxième ciel ils ont lancé un missile sous forme d'un requin et je pouvais voir les dents du requin sous forme d'avions et de requins mais qui étaient bloqués dans les nuages en même temps j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit tu as vu c'est comme ça vos prières agissent lorsque vous m'invoquez bien aimé j'étais heureux lorsque vous allez prendre mon livre né pour combattre le diable j'ai raconté cette histoire j'ai raconté ce que j'ai vécu dedans j'ai réussi à bloquer les armes du diable depuis le deuxième ciel des explosifs ont échoué des missiles ont été lancés ils ont échoué la Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet je vais juste te faire comprendre enfant de Dieu je suis quelqu'un de direct permettez-moi de le dire si tu peux attraper ta bouche là un peu même pendant une semaine si tu peux attraper ton cœur en Côte d'Ivoire ils ont un genre de produit vous voyez ce sont les Ganiens les Ganiens qui aiment défriser les cheveux des gens vous voyez non les défrisants les défrisants les défrisants les défrisants artisanal vous comprenez les défrisants fabriqués par les Ganiens où le degré de brûlure n'est pas surveillé ils appellent ça attraper ton cœur c'est le genre de défrisant quand on met sur ta tête on ne commence même pas ton défrisage du coup pour aller plonger ta tête dans l'eau on ne sait pas s'ils ont mis de la boisson du piment dedans ils appellent ça attraper ton cœur ça là je pense que Isabelle a déjà essayé ça au pays voilà si quelqu'un pouvait attraper un peu son cœur parce que nos cœurs sont trop chauds c'est la vérité nos cœurs sont tellement chauds on ne peut même pas se contrôler on ne peut même pas se calmer on ne peut même pas être la tempérance n'existe pas tu piétines une femme là c'est comme si tu as marché sur une bombe tu piétines un homme là c'est comme si tu as déclenché un canon boum donc je pense qu'il y a des enfants de Dieu s'ils pouvaient attraper leur bouche un peu pendant une semaine il y a des sœurs là si Yomo ça va voilà Léa Gisèle connaît ça il y a des gens là s'ils pouvaient attraper leur bouche là pendant une semaine il y a des enfants de Dieu s'ils pouvaient attraper leur cœur pendant une semaine il y a des hommes et des femmes s'ils pouvaient s'attraper un peu pendant une semaine s'ils pouvaient enlever leurs chaussures s'ils pouvaient se calmer s'ils pouvaient rentrer dans la sainteté de Dieu s'ils pouvaient se concentrer ça allait aller mais parfois on est tellement bizarres tu dis que tu cherches Dieu en même temps que tu cherches pas l'âbre pardon faut le dire à quelqu'un faut attraper ton cœur un peu attraper ton cœur mamana Elimbi attraper son cœur c'est pas à tout on répond enfant de Dieu c'est pas à tout on répond ce n'est pas tout qu'on traîne avec nous on traîne la rancune des vieilles histoires de 1915 je te rappelle encore de tous les détails il y a des femmes remplies de talents des hommes remplis de talents qui ne manifesteront jamais leur talent juste à ce que l'orgueil la colère la rancune quittent bien aimé si quelqu'un peut t'insulter et puis tu peux réagir cela montre combien tu dois encore attraper ton cœur mamana faut attraper ton cœur attrape ton cœur un peu dis à quelqu'un pardon faut attraper ta bouche là pendant une semaine femme attrapez vos bouches là un peu on va faire vacances sans critique on va voir s'il y en a qui vont suivre si on le joue le jour on fait 20 journée sans bagbato journée sans bagbato il y en a qui vont maigrir vraiment les enfants de Dieu sont graves vous êtes terribles je suis venu vous trouver en Italie ici là vous allez voir avec moi je suis venu à 15 ans il y en a qui ont encore des histoires de 1915 à raconter ils ont le temps quoi non ils ont trop le temps on va faire journée sans critique journée sans bagbato Lily journée où on parle pas de quelqu'un on va voir le jour le jour j'ai fait un jour sans se plaindre 21 jours sans se plaindre c'était grave il y en a qui n'ont même pas fait la moitié de l'heure 21 jours sans se plaindre non c'était grave c'était un désastre c'était un désastre 21 jours sans se plaindre ça c'était un fiasco un véritable fiasco vraiment 21 jours sans se plaindre qui peut des 15 ans des Lily de moi même jusqu'à tout le monde vraiment même si on nous tirait les oreilles même si ça n'allait pas passer vous voyez je tente d'attirer l'attention des enfants de Dieu sur les raisons pour lesquelles on n'avance pas c'est la vérité si on pouvait attraper notre bouche un jour on n'a qu'à prendre congé même Jésus même il parlait il prêchait et puis il se retirait mais nous on répond à tout on répond à tout on attaque tout on t'issue tout on juge tout on insulte tout je suis venu pour te dire que j'ai compris comment Satan fait pour nous voler si seulement enfant d'été tu pouvais attraper ta bouche là un peu tu vas éviter trop de problèmes donc on va faire une journée attraper sa bouche la journée attraper sa bouche attraper sa bouche pour ne faire que prier qu'on sent toi enfant de Dieu tu as beaucoup de potentiel en toi beaucoup de don en toi Satan a peur de toi Satan te craint Satan sait que la prière du juste a une grande efficacité quand je viens en Italie je vois des hommes et des femmes je vois des hommes et des femmes intelligents remplis de potentiel je vois des jeunes filles belles gentilles et intelligentes mais incapables d'avancer dans la vie parce qu'elles n'arrivent pas à attraper leur bouche la vérité est bonne à dire incapable de percer parce que Satan a réussi à mettre quelqu'un auprès d'eux ou d'elle qui les émerve toujours la paix du coeur est une arme puissante la paix du coeur Jésus Christ nous a pas dit seulement de prier il dit soyez toujours joyeux bien aimé on est joyeux regardez dans nos couples qui est joyeux ? qui va dire depuis le travail il est heureux ? qui va dire depuis le travail il est heureux ? on se plaint à longueur des journées on se plaint on se plaint jusqu'à on se plaint de nous même vous voyez que si nous ne cessons pas de nous plaindre si tout ce que nous voyons ce ne sont que des plaintes si tout ce que nous voyons ce ne sont que les condamnations si tout ce que nous voyons ce ne sont que les batailles les disputes, les querelles pour rien on se fâche pour rien on se nerve des gens qui passent toute une année ensemble mais dans l'année là ils étaient heureux seulement deux fois ce n'est pas une vie on n'est jamais heureux notre vie est malheureuse on ne peut même pas se mentir on est des chrétiens mais on est ceux qui se plaignent le plus au monde on est des chrétiens mais les plus insatisfaits au monde on est des chrétiens mais les plus plaignants au monde bien aimé je suis l'un d'entre vous qui autrefois se plaignait pour un bon soir je me plains d'ailleurs je me promène toujours pour quelqu'un qui va me consoler ils n'ont que faire de tes plaintes ils n'ont que faire de tes pleurs ils s'en foutent d'ailleurs même ils sont contents de toi ils rirent de toi c'est la vérité ils rirent de toi depuis tu as raconté tes problèmes combien on apporte des solutions dis moi depuis tu n'arrives pas à attraper ta bouche tu n'arrives pas à attraper ton coeur depuis tout ce que tu sais là alors tu appelles le pasteur, c'est pour te plaindre quelqu'un tu appelles le pasteur, c'est pour te plaindre de ton mari tu appelles le pasteur, c'est pour te plaindre de ta maman tu appelles le pasteur, c'est pour te plaindre de ton église tes plaintes ont t'apporté quoi ? dis moi c'est pas pour t'insulter c'est pas pour te choquer dis-moi combien de cheveux es-tu parvenu à ajouter à ta tête c'est la vérité il y a des gens ils ont ceinture noire maman aïlembi à partir d'aujourd'hui je t'enlève ta ceinture noire je te donne la ceinture rouge de Jésus Christ en combat spirituel vous voyez quelqu'un qui vous aime doit vous dire la vérité quelqu'un qui s'en fout de vous il n'a que fait plaignez-vous cassez votre tête brisez votre vie détruisez-vous il s'en fout dis à quelqu'un aujourd'hui là si seulement tu pouvais attraper ta bouche et puis dis désormais là c'est bon palable n'est pas bon petit ami et se concentrer sur la prière je te garantis tes ennemis ne pourront plus entrer chez toi tes adversaires ne pourront même plus franchir le seuil de ta porte j'ai vécu dans le péché même étant chrétien j'ai vivé dans la fornication moi je l'ai fait je ne vais même pas vous le cacher ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis assis là que je vais vous parler comme si j'étais un prince du monde ou bien comme si j'étais le plus le plus gentil du monde c'est le pasteur qui va vous faire croire ça c'est un menteur la vérité est bonne à vie on est tous picheurs même étant serviteurs de Dieu on fait des erreurs tous les jours les sorciers me poursuivaient tous les jours les serpents me poursuivaient mais lorsque j'ai réellement décidé d'abandonner toutes ces conneries les mêmes sorciers qui me poursuivaient sont venus dans mon rêve et ils m'ont dit cette fois-ci on ne peut rien contre lui regardez sorciers qui me dit cette fois-ci on ne peut rien contre lui j'étais le même éloge mais j'avais changé parce que j'avais résolu de ne plus me plaindre de ne plus pécher et autres bien aimé il y a des gens qui disent non moi je ne vis pas dans la fornication mais ma vie est bloquée ma soeur elle te dit la vérité ça va te choquer si tu dis que tu ne vis plus dans la fornication et puis ta vie est bloquée c'est qu'il y a un autre péché que tu commets voilà critique là se plaindre aussi c'est un péché c'est une violation de la loi divine la loi divine dit quoi ne vous plaignez pas c'est ce que la loi divine dit la loi divine dit ne pas nous fâcher la loi divine dit d'avoir des pensées saines on a des pensées impures la loi divine dit qu'on ne peut rien avoir si on n'est pas en accord on est tout en train de se disputer couple se dispute le seul moment où ils sont d'accord c'est quand ils sont au lit la vérité est bonne à dire ça c'est ça qui c'est pas le seul moment où ils sont d'accord c'est quand c'est pour être complice des problèmes des péchés c'est tout on est d'accord qu'on viole la loi divine d'une manière ou d'une autre on se plaint à jamais la vie déclare que nous ne devons pas nous inquiéter qu'est-ce qu'on fait ne vous inquiétez de rien mais en tout faites connaître à Dieu vos besoins par des prières des supplications est-ce qu'on le fait on est tout en train de s'inquiéter il y a des gens qui sont inquiets du 1er au 31 de 2019 jusqu'à 2019 ils sont toujours inquiets et ils veulent que leur prière monte pasteur je ne fume pas je ne bois pas mais ma vie n'avance pas oui oui tu peux ne pas fumer tu peux ne pas boire mais si tu ne sais pas attraper ta bouche tes prières ne vont jamais monter tu peux ne pas fumer tu peux ne pas boire mais si tu t'inquiètes tes prières ne peuvent pas monter tu peux ne pas fumer tu peux ne pas boire mais si tu es découragé tes prières ne sont rien parce que la vie déclare que si tu es découragé ta force n'est que faiblesse je vais juste vous faire comprendre enfant de Dieu ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu va t'exaucer ce n'est pas parce que tu pries beaucoup prières de combat tes prières de combat peuvent s'avérer futiles si tu as encore des chaussures à enlever moi je vous donne des stratégies des réalités qu'on ne vous dit pas ou bien des choses sur lesquelles certains ne s'attardent pas ils en parlent et puis ils passent ils brossent et puis ils passent mais posez-vous des questions comment se fait-il que Dieu dise qu'un homme qui t'aura son père et sa mère pour s'attacher à une femme et puis toi là depuis là aucun homme ne vient s'attacher à toi tous les hommes qui viennent s'en vont c'est-à-dire que Dieu t'envoie des hommes mais Satan trouve un moyen de les éloigner Dieu te donne du travail mais Satan trouve un moyen de te l'arracher toi là c'est gagné perdu pour toi là c'est gagné perdu 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 vous connaissez les jeux de quoi on dit voilà non mon frère c'est pour ça on appelle ça non gagner gagner perdu perdu ça dit aujourd'hui tu gagnes demain tu perds aujourd'hui tu rythmes mon frère je vais te le dire si le diable peut arriver à t'arracher ton mariage si le diable peut arriver à te voler ta femme ton mari si le diable peut arriver à te voler quelque chose je suis désolé c'est que quelque part il y a une faiblesse un péché quelque chose que tu fais et qui permet au diable de venir t'arracher quand Dieu donne Dieu ne reprend plus quand Dieu donne il ne reprend plus la vie déclare que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit de l'éternel qui enrichit il ne fait aucun chagrin alors toi tu gagnes aujourd'hui demain tu perds c'est la vérité moi j'avais eu une belle opportunité il y a des années de cela mais Dieu m'a parlé je dois vous dire la vérité il ne faut pas qu'on se mente enfant de Dieu il ne faut pas qu'on se blague c'est la vie spirituelle ça parle de sanctification ça parle de mettre de l'ordre dans sa vie on ne peut pas blaguer avec Dieu on ne peut pas se moquer de Dieu soit tu décides d'être un chrétien tu attrapes ta bouche tu te concentres dans ton affaire de Dieu ou bien tu es un chrétien qui critique et puis bon c'est le diable qui te contrôle soit tu décides d'abandonner la fornication tu décides d'abandonner les pacmatoya tu décides d'abandonner ton esprit provocateur il y a des gens qui sont des provocateurs enfants de Dieu qui viennent se connecter au pasteur pour l'insulter des gens qui sont là à l'aise toutes les provocations ne sont pas finis tu regardes dans les groupes on se provoque des injus des insultes j'ai presque fini excusez-moi des injus des insultes des gens qui se battent même dans les groupes ils sont dans les groupes chrétiens tu es comme ça tu es palabreux chrétien palabreux chrétien qui est juste en train de chercher qui je vais provoquer on poste sur Facebook pour insulter les gens on poste des paraboles on s'insulte on se crée on se critique on se jalouse et puis on veut que nos prières soient puissantes vous croyez que quoi ? la prière puissante c'est celle qui vient d'une personne qui vit dans la sainteté la prière puissante c'est celle qui vient d'une personne qui est irréprochable et moi l'ennemi avait réussi à me tenir dans l'échec à cause du péché mais lorsque j'ai décidé d'abandonner le péché ils ont perdu tout même eux-mêmes ils sont venus me dire on a cherché à te tuer on n'a pas pu ils l'ont dit même le monsieur qui est venu me parler a dit si tu ne crois pas je vais te donner la date à laquelle tu devrais mourir et il m'a dit le 15 novembre de telle année tu devrais mourir j'ai cherché à te tuer je n'ai pas pu te tuer parce que Dieu dit que la prière du juste a une grande efficacité qu'est-ce que tu es en train de faire à ta vie ma soeur ? qu'est-ce que tu es en train de faire à ta vie mon frère ? qu'est-ce que tu es en train de faire à ta vie ? Satan n'a aucun pouvoir je te garantis 7 jours sans critique sans papatoya sans insultes sans dispute tu es dans la sainteté tu vas au travail tu reviens tu es assis dans la méditation dis au nom de Jésus je veux une connexion à la maison blanche tu l'auras on laisse tellement le diable nous distrait on croit que c'est le fait d'aller à l'église tu peux utiliser les plus puissants livres du monde entier aujourd'hui là les gens ont démontré que mes livres de combat spirituel font partie des meilleurs livres de prière mais il y a des gens qui l'utilisent il n'y a pas effet il n'y a pas effet il n'y a pas effet nul et sans effet ils disent au nom de Jésus j'ai le canon missile à double tête Satan il n'y a pas été nul et sans effet et puis lui quand il te gifle la nuit tu te réveilles en suceau tu cries tu commences à intercéder voilà chrétien mes sorciers jouent à toi c'est pas normal quand je regarde les enfants de Dieu ils sont pleins de puissance ne laissez pas les gens vous blaguer il n'y a aucun pasteur qui puisse vous délivrer il n'y a aucun homme de Dieu qui puisse vous délivrer si vous ne vivez pas dans la sanctification si vous n'êtes pas en règle avec la loi divine la loi divine dit garde le silence et regarde Dieu combattre tes ennemis et dit garde le silence et regarde moi faire de tes ennemis ton marche-pied est-ce qu'on garde notre silence toujours on trouve que quelqu'un est critiqué tout le temps on est en train d'insulter les gens pour rien injure pour rien on se plaint pour tout pour rien est-ce qu'on garde le silence votre mari n'a qu'à vous provoquer vous allez parler du matin au soir il y a des gens même si le patron les a fait fâcher ils vont parler du matin au soir ils vont se plaindre du matin au soir au lieu de confier ça à Dieu désirant en train de fuir ils vont se plaindre du matin au soir ils sont au volant en train de bavarder au volant en train de critiquer moi si c'est moi quand je suis au volant au nom de Jésus ça a lié tous les petits sorciers quand je vois quelqu'un en train de marcher je dis Seigneur au nom de Jésus que le Saint-Esprit touche cette personne au nom de Jésus quand je vois un véhicule qui a fait un accident je dis au nom de Jésus Seigneur sécurise ces personnes pour qu'il ne leur arrive rien demeurez dans un esprit des prières désirez bon j'ai dit désirez demeurez dans un esprit des prières le diable ne peut rien contre vous cette vérité qu'on doit vous dire si les plaintes sont effacées de votre vie la bénédiction ne peut que se manifester bien aimé un véritable enfant de Dieu c'est un miracle qui le poursuit bien aimé tu frappes est-ce que tu te fatigues tu es là un beau matin quelqu'un dit ma soeur j'ai une voiture elle te dit mais elle s'est demandé voiture elle dit et puis la personne t'efforce à prendre la voiture tu es là un beau matin on te réveille mon frère on attend il y a des gens que j'appelle mon frère j'ai tel mandat pour toi c'est même pas quelqu'un la personne même ne m'a rien demandé mais je me réveille Dieu me dit envoie tel montant à telle personne ça c'est quand sa prière a été approuvée bien aimé ce que je tente de vous faire comprendre là si on pouvait attraper notre bouche si on pouvait fermer nos yeux si on pouvait boucher nos oreilles ça pourrait aller ils ne peuvent rien contre vous ils ne peuvent même pas freiner votre mariage mais ils ont votre mariage en main comme ça parce que en vous il y a des choses dont ils se servent vous leur donnez des droits légaux vous leur donnez des raisons valables vous leur donnez le pouvoir Satan ne peut pas s'asseoir sur la vie d'un enfant de Dieu qui est saint d'ailleurs même tu ne dis rien il a migraine il va attraper ton miracle pendant combien de temps il va brûler il va brûler il ne peut même pas toucher au sang d'un véritable enfant de Dieu bien aimé lorsque j'étais un chrétien têtu j'ai souffert lorsque j'étais un chrétien rebelle qui ne veut pas écouter Dieu mais qui veut que Dieu le bénisse j'ai souffert lorsque j'étais un chrétien comme bon d'autres bon d'autres chrétiens qui pensent que prier c'est aller à l'église si tu veux dormir là-bas si tu veux prendre le bureau du pasteur et puis dors dedans si tu veux balaie l'église si tu veux essuyer l'église si tu veux ranger les chaises si tu veux paier ta dix-mêmes il y a des fois si tu veux donner des offrandes tes offrandes tes gestes n'auront d'efficacité que lorsque cela sera accompagné de sainteté ouvre tes yeux ouvre tes yeux y a-t-il un vêtement dont tu dois te débarrasser un manteau de plainte ton coeur est-il heureux attrape ta bouche pendant sept jours attrape ta bouche pendant une semaine et ne laisse personne déranger ta tranquillité aujourd'hui je suis en Italie et je vous garantis que j'ai étudié le système du combat spirituel bien ami j'ai analysé et j'ai constaté une chose quand tu commences à rentrer dans ta bénédiction les petites disputes commencent quand tu commences à préparer un moment de prière la tentation commence quand tu commences à te concentrer dans la prière les commérages commencent salut pasteur Hervé mais le diable sait et parfois il réussit à nous détourner l'attention bien ami si toi tu veux rentrer dans la prière en même temps tes pensées sont occupées par ce que ton cousin a dit mais c'est pas c'est pas Dieu qui est en train de prier c'est ton cousin qui est en train de prier ça dit que toi tu prends un moment de jeûne mais en même temps tu es préoccupé dans le sexe tu n'es pas en train de jeûner bon on peut dire que tu es en train de sexer tu es en prière tu es dans un moment où tu attends Dieu mais en même temps tu trouves le temps d'aller te plaindre le temps de te mettre en colère le temps de te disputer le temps de te quereller le temps de te justifier le temps même de laisser bien aimé il y a des choses que je ne peux pas permettre à quelqu'un de rentrer dans ma vie avec quand tu vas venir me faire du papatoya je vais te dire mon frère mets ça de côté c'est ça qui nous retarde Dieu a dit à Moïse enlève tes sandales le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte et tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu avec la colère tu ne peux pas aussi rester là je dis à quelqu'un je parle à mon frère maintenant tu ne peux pas rester dans une église où il y a des disputes sors de là sors de là tu ne peux pas rester dans une église où il y a des divisions même si c'est moins logiquement ça voit un comportement absurde sortez de là bien aimé Dieu ne peut pas agir dans les disputes les divisions si tu es dans une relation peut-être c'est un groupe d'amis où il y a trop de papatoya trop de jugements trop de critiques trop d'insultes trop de j'ai dit tu as dit on dit j'ai dit même dans une relation catastrophique où ta vie risque de t'aider si c'est terminé en enfer sors de là les blancs ne disent pas d'un mauvais rêve c'est nous on dit d'un mauvais rêve c'est la vérité c'est la vérité qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour attrape ta bouche un jour regarde les gens faire leur folie regarde les gens se ridiculiser regarde les s'énerver s'emporter fais ce qu'ils veulent c'est un piège du diable j'ai étudié le système de combat spirituel je suis un écrivain mon but c'est de faire des recherches mon but c'est de comprendre pourquoi les gens n'avancent pas et j'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués à cause eux-mêmes je ne t'accuse pas mais c'est la vérité parce que lorsque tu dis je vais aller au programme de prière tu vas remarquer que c'est là que les petites disputes commencent c'est là que ton mari va commencer à faire des histoires quand tu es assis à la maison ou tu ne fous rien ton mari ne trouve rien à dire quand tu es en train de regarder tes séries télévisées il ne trouve rien à dire quand tu es en train de regarder la vendetta il ne trouve rien à dire quand tu es en train de faire ça ta femme ne trouve rien de mal à dire mais lorsque tu dis je vais jeûner prier quand tu mets la télé tu commences à écouter l'ogic ici c'est là maintenant les histoires commencent blablabla les disputes les petites querelles mais c'est avec ça que le diable arrive à nous bloquer ouvrez vos yeux l'une des choses qui ne finit pas dans notre vie ce sont les plaintes les disputes les querelles les divisions la haine la rancune le découragement le mépris toutes sortes de souris d'impuricité de n'importe quoi qui nous fatigue je vais attirer votre attention dessus depuis que tu dis que tu cherches mariage tu es resté un jour sans critiquer même deux mois même c'est trop deux mois sans être découragé c'est trop il y a des gens même si on leur dit de faire une journée sans critique là ils vont mourir il y a des gens si on leur dit de faire un jour sans dispute un jour sans colère sans rancune il y a des femmes qui dorment dans la rancune pendant deux ans mais ma soeur tu as un problème tu as un problème tu as gardé la rancune contre ton ex-mari ou tu as gardé la rancune contre ton ex-femme mais tu as un gros problème ça c'est un cas de possession démoniaque extrême ça c'est un cas parce que la colère dans le coeur d'un enfant de Dieu c'est un véritable poison quelqu'un t'a fait quelque chose pendant 10 ans tu transportes sa mètre tu es en train de mourir à petit feu ça veut dire que toi même le diable est rentré qui a la plus possession de toi parce que la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur la colère ça veut dire qu'il ne faut même pas laisser un jour passer sur la colère vous voyez le diable ne peut rien contre vous mais c'est nous même qui lui donnons le pouvoir Dieu a dit à Moïse enlève tes sandales le lieu sur lequel tu te tiens est saint je t'ai dit aussi frère quel soulier portes-tu sœur quelles sandales transportes-tu avec toi les ondits là quand tu rentres dans un lieu où le diable travaille il y a toujours des ondits les critiques et autres bien aimé les premiers signes pour montrer une relation que le diable contrôle une église que le diable contrôle un les critiques premier signe critique les mensonges les gens vont inventer une histoire pour coller sur ton dos le diable est le père des mensonges il est le père des désordres il est le père des cafouillages il est le père d'impuricité il est le père de tout ce qui est mauvais le premier signe pour remarquer un groupe d'amis contrôlé par des amis contrôlé par le diable les disputes les querelles les divisions le papatoya le premier signe pour montrer une église que le diable contrôle il n'y a pas beaucoup de prières il y a beaucoup de cotisations toujours cotisations on dirait que le pasteur il avait créé une banque cotisation et ils ont toujours besoin d'argent cotisation le premier signe pour montrer un enfant de Dieu mal converti c'est le manque des prières beaucoup d'amusement beaucoup de distractions beaucoup de plaintes il n'a rien compris l'autre signe encore pour montrer un groupe de personnes un couple que le diable contrôle c'est toujours les disputes ça nous arrive à nous tous disputes querelles aujourd'hui on est content demain on est fâché justification toujours en train de te plaindre de quelqu'un bon si tu as le temps pour tout ça là dis moi tu auras quel temps pour servir ton Dieu si tu as le temps pour te plaindre Job Job pouvait se plaindre Job pouvait se disputer Ciao Job pouvait faire n'importe quoi voilà le deuxième pilote le pilote intérimaire le pilote central le guerrier est arrivé la véture de Milano c'est la vérité que je vous dis le diable arrive à tellement nous tenir au cul qu'il a le temps de voler notre mariage qu'il a le temps de briser notre couple qu'il a le temps de freiner les enfants de Dieu la vérité bon à dire regardez vos couples il y a toujours une histoire à raconter bien aimé si tu étais à genoux devant la Bible Seigneur mon Dieu mon problème pendant 20 jours c'était mieux mais ça fait combien de temps tu t'es plaint je ne suis pas là pour te juger je suis juste en train de dévoiler les anglais appellent ça les trucs les ruses du diable les ruses du diable il n'est pas fort il est malin quand les sorciers vous attaquent en rêve quand vous dites au nom de Jésus il ne fuit pas il fuit combien de gens ont été attaqués quelles chaussures dois-tu enlever pour certains d'entre nous c'est la colère pour certains d'entre nous c'est l'impudicité pour certains d'entre nous je dis nous parce que nous sommes tous pécheurs c'est la médisance les commérages les disputes les divisions toutes sortes de choses dont la bible ne veut même pas qu'on parle c'est ça en fait il faut laisser Vechto tranquille laisse Vechto tranquille voilà d'accord voici Vechto il y a quelqu'un qui te salue salut salut donc je vais vous montrer des petits secrets on a qu'à faire comme on fait en Côte d'Ivoire vous voyez le défrisant que les gens entrappent là ils appellent ça attraper ton coeur vous voyez attraper ton coeur non bien révé les gens les gens sont mauvais j'ai vu on a défrisé les cheveux des gens en Côte d'Ivoire ils pleuraient ça c'était fait de janvier ça elle a dit tu pleins tu pleins mais la femme ghanienne t'a dit ma fille attraper ton coeur ça va finir bientôt tout ça là parce que tu veux devenir jolie tu vas t'asseoir dans le salon de coiffure pour t'être pressé ma maman m'attraper de quoi je parle désert assis à te tord tes reins te font mal tes cuis j'ai venu la honte à te raser les soucis raser la peau raser parce que tu veux devenir belle tout ça là ça te fait mal mais tu attrapes ton coeur parce que tu veux devenir jolie assis jusqu'à tes reins te font mal tu finis de te tresser là tu as migraine ta tête te fait mal toute la nuit tu ne dors pas il y en a même qui vont faire défaire leurs cheveux salut grande soeur tout ça là s'ouvrit pour devenir jolie maintenant là on dit faut attraper ton coeur pour rentrer dans ta destinée faut attraper ta bouche un peu pour rentrer dans ta destinée faut te calmer un peu c'est tout le diable n'est pas fort je vais terminer là excusez moi mais il est malin très malin au bord de ta percée il créera toujours quelque chose je vais te poser la question de savoir serais-tu en mesure d'attraper ton coeur serais-tu en mesure de te taire serais-tu en mesure de te contrôler serais-tu en mesure de te calmer bien aimé quand il arrive quelque chose tu peux parler tu mets des côtés tu avances mais nous les noirs on transporte ça pendant 15 ans 15 ans des femmes en colère depuis 15 ans tu as un problème elles ont des archives elles ont toujours des archives débarrassez-vous de vos souliers de vos vieilles paires de chaussures de vos habitudes de vos habitudes qui vous empêchent d'entendre Dieu demain ici à Vigée Vano on a un bon moment de prière mes frères et soeurs vos prières sont puissantes vos prières sont puissantes mais l'une des choses qui les empêchent d'avancer et d'atteindre Dieu c'est que nous prions mais nous ne comprenons pas quelle attitude adopter pour entrer dans la grâce de Dieu bien aimé enlève tes souliers quand tu vas dans la sainteté de Dieu enlève ton soulier si tu veux que Dieu te révèle ta destinée enlève tes souliers regarde autour de toi ce que je dis est vrai le diable est un manipulateur tu es tranquille il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message bizarre excusez-moi pour te déranger tu dors il y a toujours quelqu'un qui a venu te rapporter quelque chose qu'on a dit dans ton dos tu te révèles ton coeur tu es en colère tu es assis tu ne fais rien à personne mais les pensées négatives tu passes par là on est tellement occupé tellement préoccupé par ce que les gens pensent de nous tellement occupé à nous venger tellement occupé à rendre le mal par le mal tellement occupé à juger à critiquer tellement occupé à faire des bêtises tellement occupé à déconner à chercher à voir à éloger la prêche aujourd'hui à ce qu'un mauvais français il a parlé tellement occupé qu'on est en retard bien aimé voici le moment pour vous de vous réveiller et de posséder vos possessions on a terminé cette petite diffusion bien aimé qu'est-ce qu'il faut enlever de votre vie pour que Dieu puisse vous bénir qu'est-ce qu'il y a à enlever les prières des loges peuvent être puissantes mais dans le péché ça ne fonctionne pas on peut donner des dims et des offrandes mais dans le péché ça ne marche pas on peut même dormir à l'église et même confesser qu'on est chrétien mais tant que les choses ne seront pas en ordre ça n'ira pas je vous invite à Vigervano je suis avec mes frères et soeurs ici je suis venu pour vous venu pour le combat si vous êtes en Italie vous êtes invité Isabelle va vous donner l'adresse si Isabelle n'a pas l'adresse je demande à Désiré de lui donner l'adresse les gens aimeraient savoir où le programme aura lieu Désiré va donner aujourd'hui la laisser elle veut tranquille Désiré viens voilà paroles doucement c'est quoi je t'ai pas encore donné la parole voilà je vous présente Désiré si bonjour parfois pardon bonjour je me suis là moi c'est Désiré Kofi on vous donne un rendez-vous demain dimanche elle va trouver l'adresse via Palmiro Toliati numéro 60 numéro 60 numéro 60 à Vigevano provincia di Pavia dans l'heure dans l'heure dans l'équateur dans l'équateur du chale du chenove dans l'équateur domenica dans l'équateur domenica on va parler français pour ceux qui viennent de Paris là d'accord bon messieurs dames samedi on vous reçoit à Vigevano à Pavia à Via Palmiro Toliati numéro 60 de 14 à 20 30 oh ça va chauffer de 14 à 19 on vous attend nombreux pour le face à face parce que le combat il est terrible là il est venu tout chargeux les armes les bazookas tout est prêt salut c'est toujours Vector de Milano le rendez-vous c'est prêt pour demain demain à 14h de 14h à 20h30 c'est à Vigevano via Toliati c'est Santa et je vous demande tous d'être présents comme la dernière fois on va prier et c'est qu'il y a des gens qui ont des témoignages depuis l'arrivée de l'arrivée dernière des frères Eloge il y a des témoignages qui sont là donc venez venez nombreux on va tous prier merci merci voilà on a fini n'oubliez pas le message d'aujourd'hui comme je l'ai dit ne laissez pas le dable vous voler pour des histoires qui n'ont même pas de sens ne laissez pas le diable vous faire vivre en vain pour des gens qui n'en valent même pas la peine ne laissez pas le diable vous tenir occupé loin de votre destinée attrapez notre bouche pendant au moins une semaine attrapez vos cares pendant au moins une semaine et vous verrez combien vos prières seront puissantes c'était votre frère et logique ici merci à demain à dimanche on appelle lunettes comme en italien ok ok allez voilà au revoir au revoir arrivederci